En mer, trois visages des Outre-mer. Cédric Pamba Marine et Nicole Bristol, élus dans les Yvelines, et Hélène Geoffroy dans le Rhône. Trois personnalités, originaires des Antilles, devenues parfois malgré eux, les symboles de la diversité. Originaire de la Martinique, Cédric Pamba Marine a grandi à Port-Marly. A 24 ans, il est élu conseiller municipal de cette ville de plus de 5000 habitants et endosse 12 ans plus tard l'écharpe de mer en réunissant plus de 74% des suffrages. J'ai connu toutes les difficultés que ça comporte d'être issu de cette diversité, mais je ne me faisais pas importer ton arme. Mais c'est un vrai sujet. Et en revanche, moi j'ai à cœur que d'autres puissent s'engager et suivre ce chemin-là, parce que parfois on se dit que ce n'est pas pour nous. Moi je crois au contraire qu'il ne faut pas se mettre de barrière, il faut y aller. Et parfois aller là où on ne nous attend pas. Derrière Nicole Bristol, 30 ans de vie politique à la mairie de Montesson et au conseil départemental des Yvelines. La couleur de peau et ses origines martiniquaises n'ont jamais été un obstacle dans son engagement politique. Pour Madame le maire, la seule valeur qui compte, c'est la compétence. C'est parce que vous faites, par vos actions, par votre investissement, que vous avez une position dans la vie. Moi, mes administrés ne me demandent pas du tout d'où je viens, d'où je suis. Si je suis, je ne sais même pas s'ils savent que je suis des Outre-mer ou quelles Outre-mer. Non, je suis Nicole Bristol, la Montessonaise. Vous êtes accompagnés ? Oui ! Vous allez être sur les photos. Hélène Geoffroy, originaire de Guadeloupe, est la plus expérimentée. Maire de Vaud-en-Velin, ancienne députée, ancienne secrétaire d'État, elle est aujourd'hui candidate au poste de première secrétaire du Parti Socialiste. Sans nier la réalité, Hélène Geoffroy se veut optimiste. Les ultramarins ont toute leur place dans la vie politique. Bien sûr, il y a des difficultés, des discriminations existent. Mais nous sommes nombreux à pouvoir dire qu'on trouve notre place totalement. Parce qu'à un moment, les choses sont naturelles aussi. Elles ne sont pas liées à une couleur de peau, une histoire, le fait de devenir des Outre-mer. Elles sont liées aussi à un moment qu'on est pleinement chez nous, dans l'Hexagone, dans les Outre-mer. Et qu'on a aujourd'hui à le démontrer et à le vivre pleinement. Fiers de leurs racines, ces trois élus se défendent d'être des symboles. À choisir, ils préfèrent de très loin être simplement une source d'inspiration.